100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Bonne soirée 100% CO, c'est parti Cyril Masson, bonsoir Bonsoir Manu, bonsoir à tous T'es content Manu d'être là, je le sais, c'est ton petit moment là Ton petit moment câlin, ton petit moment chocolat, c'est 100% CO On est très content de vous retrouver ce jeudi soir avec notre invité Il est là, il est beau, il est habillé en bleu, c'est Baptiste Delaporte Salut Baptiste Salut On est très content de te recevoir une nouvelle fois, je ne compte même plus On te doit une bière sur ta carte de fidélité 100% CO je pense On va parler de tes premières fois un petit peu Parce que t'as marqué samedi contre Worcester, ton premier essai en pro Moi je n'y croyais pas quand j'ai vu passer la stat C'est son premier essai en pro, il en a forcément mis d'autres Moi je n'y croyais pas quand j'ai pris le ballon pour aller voir Et que tu l'as mis Bon, ça compte ou pas un premier essai en pro Parce que t'as quand même deux saisons et demie vraiment dans les pattes C'est pas comme si c'était au tout début Est-ce que c'était quand même un moment un peu spécial pour toi ? Ouais c'était spécial parce que je marque Vu que ça fait 39 matchs J'ai mon premier essai en 39 matchs professionnels Un truc comme ça Donc je marque très peu Donc oui, pour moi c'était énorme quoi Inespéré, ouais Si après je ne passe pas mes saisons sur le nombre d'essais que je vais marquer Sinon je sais que je vais être déçu Ouais, c'est ça exactement La première fois, tu t'en rappelleras forcément de ce premier essai en pro Est-ce que tu te souviens de toutes tes premières fois Je ne parle que de rugby Premier entraînement avec les pros par exemple Ou le premier match Est-ce que tout ça tu t'en souviens ? Bien sûr, bien sûr Je m'en souviens très bien Premier entraînement ? Je m'en souviens très bien Il y avait un entraînement de terrain Et il y avait encore Brismac au club Et j'avais plaqué C'était un lundi Donc tu vois un truc un peu détendu Enfin pas détendu mais pas très intense Moi je ne connaissais pas trop Donc tu sais quand tu es jeune Tu veux te montrer un peu Donc j'ai plaqué un peu fort dans les jambes Et j'ai pris une agression par capot Mais de suite quoi Et du coup j'ai un peu étonné Excusez-moi, désolé, désolé Ça te met dans le bain Ça te met dans le bain Une petite agression par capot pour commencer Très bien, premier match avec les pros Tu t'en souviens forcément Ça c'était quoi ? C'était contre les Tigers En Coupe d'Europe aussi En Coupe d'Europe j'étais remplaçant Je suis rentré à la mi-temps C'était pas très bien passé On avait pris 30 points Au cours de la première mi-temps En Coupe d'Europe ça m'étonne quand même Un match qui ne se passe pas bien C'est pas cool ça C'est surprenant C'est surprenant Baptiste Est-ce qu'il y a des premières fois Qui comptent plus que d'autres Pour toi en tout cas dans ton parcours Le premier match Le premier essai Le premier capitale Peut-être Est-ce qu'il y a des premières fois Qui vraiment à tes yeux Sont plus importantes ? Ouais Toutes les premières sont importantes Le premier essai C'est bien Mais c'est pas ce qui va me marquer le plus C'est surtout le premier match Le premier match en top 14 Quand on joue Oyo à l'extérieur Où je commence le match Et l'équipe fait un match de fou Et on gagne là-bas à Oyo Et ça lance une belle série Cette saison où on a été champions Donc ouais Le premier capitale Surtout quand je sais Que je vais être vice-capitaine Surtout ça Quand je sais que cette saison Je vais être vice-capitaine Du Castro-Olympique C'était beaucoup de fierté Beaucoup d'émotion aussi Donc voilà C'est plutôt ça Après une fois que J'ai su que j'étais vice-capitaine Cette saison Après quand t'es capitaine d'un match C'est une grande fierté Mais t'es dans ton rôle Donc je le retiens Mais c'est pas Je retiens plutôt le moment Où on m'a annoncé Que j'allais être vice-capitaine Ouais d'accord Ok Et il y a des joueurs On les trouve meilleurs Quand ils sont capitaines Justement Ou justement On les trouve un peu moins bon On les voit plus libérés Sans le brassard Sans cette responsabilité Toi tu te positionnes comment justement Ça t'a pas apporté Un surplus de responsabilité Tu le sens bien quand même Ça te gêne pas dans ton jeu Non ouais ça va Je suis bien accompagné Bon il y a juste Rory à gérer 2-3 fois Mais ça se passe plutôt bien Dans l'ensemble Parce que c'est une position Voilà où j'ai quand même J'ai eu l'habitude Dans toutes les équipes jeunes J'ai quasiment tout le temps joué Avec cette responsabilité Au dessus de ma tête Donc ça me fait pas Pas grand chose J'aimerais bien entendre Les conversations des fois Quand tu dois gérer le Rory C'est cordial Sur certains matchs Ah ouais j'imagine A la 60ème La tête dans le rouge Très grandial Alors on parlait de ton premier essai Bon il y a eu cette victoire Évidemment en Coupe d'Europe Une défaite Une victoire Vous restez encore Après 2 journées en course Tout peut encore se passer Il y a évidemment la Rochelle Mais je reste sur la Coupe d'Europe Il y a le déplacement en Russie Derrière D'où le confrontation Contre le club russe Au moment où Le top 14 C'est très serré C'est délicat Est-ce qu'il faut Vraiment laisser des forces Dans cette compète européenne Écoute on est toujours en course Comme tu as dit Pour cette Coupe d'Europe Voilà Nous on a bien sûr Envie de la jouer Je sais que Je sais que Beaucoup de gens pensent Peut-être que C'est une compétition Qu'on lâche un peu chaque année Mais Mais je peux vous assurer Que chaque année On essaye de faire des résultats Donc c'est peut-être pas Aussi facile Que dans une compétition Comme le top 14 Parce que Tu rencontres des équipes Que tu connais pas forcément Beaucoup Tu rencontres des équipes Qui ont une autre site de jeu Que ça joue beaucoup plus vite Où le temps effectif De jeu est beaucoup plus grand C'est une autre compétition Voilà C'est pas un autre rugby Mais presque Mais pour l'instant On est juste quitte On a fait On a perdu On a perdu là-bas Et qui me fait rêver Le plus impossible J'aimerais bien connaître Une qualification En quart de finale De coup d'heure Enfin moi je suis avec toi Je voudrais qu'on reparle D'un petit événement On t'a pu te voir Lundi soir À la nuit du rugby T'étais nominé Dans la catégorie Meilleur espoir Bon t'as pas gagné T'es pas trop déçu On s'en relève Est-ce qu'on se relève De ça Baptiste ? Ouais ouais Franchement C'était dur Mais non 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 Oui Après bon Je savais que Voilà en face J'avais quand même Des joueurs Qui étaient quand même Très en vue Et très bon Dans leur club Donc je suis aussi Réaliste sur ce fait-là Pierre-Louis Barassi Du coup Qui a été nommé Révélation de la saison dernière C'est juste logique Il a été appelé En équipe de France Cette année Je respecte énormément Et j'irai jamais Je vais pas crier au scandale Félicitations Recomptez les votes Félicitations à lui Encore une fois J'ai pu lui dire déjà La nuit du rugby Et juste Bon après Si je l'aurais gagné J'aurais été très content Mais Mais ça va pas Je vais pas tomber en dépression Parce que j'ai pas gagné La saison est finie Arrêtez Je jette l'éponge Ne me parlez plus C'est comment la nuit du rugby A vivre justement Là-bas En petits costumes Parce que parfois C'est vrai qu'on regarde à la télé Parfois un peu spécial Il y a des fois des moments On se dit Bon 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 C'est un peu malaise télé Des fois Comment c'est à vivre là-bas en direct ? Non c'est La cérémonie est très sympa A vivre en direct A la télé je sais pas J'ai pas regardé Mais Mais c'est sympa Voilà il y a de l'animation Après forcément Tu rencontres des gens D'autres clubs Donc c'est au top 14 Pro D2 J'étais assis à côté D'un entraîneur de Vannes On a discuté Tu vois c'est des gens Que peut-être que j'aurais pas Eu l'occasion De rencontrer autrement Donc c'est sympa Et puis tu discutes avec les mecs C'est cool Après ça donne toujours L'occasion de bien t'habiller Tu vois Au départ j'ai eu peur Parce que je pensais M'être fait bisuter Je vois tous mes copains Arriver en costume du club Je me dis Mais quoi Il fallait pas que je mette Le costume du club et tout Non non Il fallait que tu mettes Un noeud papillon Tout ça et tout Donc j'ai eu peur Pendant un bon quart d'heure Mais j'ai été vite rassuré Donc non Après c'est sympa Il y a Il y a tout le Tout le gratin Alors justement Tu parles de costume T'étais magnifique en costume On a pu le voir Avec tes potes Justement Olivier Vezou Deux de tes coéquipiers Nous ont parlé De ton style On a deux ambiances On a d'abord le jeune On a Wilfried Oumpatin Qui lui Te trouve très très à la mode Écoutez Il faut savoir que c'est un sapeur Tu vois C'est un mec à l'élégance En lui Tu vois C'est un mec Qui arrive à A créer des choses Au niveau du textile Tu vois C'est 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 un magicien Voilà C'est le magicien De l'habillage On va te dire ça C'est le magicien De l'habillage Le magicien De l'habillage Voilà Exactement Ça me plaît Ça me plaît T'es un sapeur Un sapeur Mais très bien Ça me plaît Ça me plaît Parce que je pense Savoir qui c'est Qui c'est que tu as Tu as dû interroger Après j'ai dû me faire Défoncer Alors on a l'ancien On a l'ancien C'est Thomas Convezou On sent un peu La lutte des jeunes Et des aînés Baptiste Ouais il a Une vieille coupe de cheveux Dégueulasse Avec quoi Ou son style vestimentaire Là il se croit la mode Et tout Bon c'est pas la mode Tant qu'il n'est pas habillé en orange Comme un chasseur À casque Ce ne sera pas la mode Voilà c'est gratuit Est-ce que tu es content D'être venu C'est gratuit De la part de Thomas Convezou J'ai droit On sait que vous êtes pas mal Magnifique On sait que vous êtes pas mal Au Castro Olympique Entre les jeunes Les moins jeunes Les plus anciens Il y a toujours une espèce De lutte Un petit peu Des générations Mais c'est important On n'est pas encore Comme au foot Évidemment Quand on voit les footballeurs Avec les doudounes Le gros style Mais il y a quand même Un peu ce côté là On aime bien Il disait Wilfried Oumpatin T'es un sapeur On aime bien Bien se saper Comme ça Ouais Après franchement Il y a des périodes Je vais pas te cacher Il y a des semaines Où je viens juste En short Tu vois C'est ce que j'allais dire Moi qui te connais beaucoup Du CO Je te vois Je te vois surtout en survêt Mais très franchement Il y a des jours Où j'ai juste envie De faire plaisir A mes coéquipiers Et leur montrer Voilà putain les mecs Je m'habille bien pour vous Regardez c'est pour vous Je vous fais plaisir Je me fais plaisir Voilà Après c'est rarement Très bien reçu Parce qu'autant que ça soit Les anciens Ou les jeunes Ils aiment pas trop mon style Je comprends pas trop Peut-être que je suis un peu Avant-gardiste Un peu trop en avance Et dans 6 mois Ils s'habilleront comme moi Mais pour l'instant C'est pas leur style Dans 10 ans peut-être On verra ça Je voudrais Une dernière question Sur l'après-nuit du rugby J'ai vu que tu étais avec Il y avait Armand Bail C'est ça Et Florian J'ai perdu Florian Vialel Voilà c'est ça Qui était là la semaine dernière D'ailleurs dans 100% CO Vous avez visité l'Assemblée Nationale Après la nuit du rugby Avec le député du Tarn Philippe Folio Il vous a amené Petite visite privée Nocturne à l'Assemblée Incroyable Improbable On le croise du coup A la réception Après cette fameuse nuit du rugby Il nous dit Les mecs si vous voulez On peut aller visiter l'Assemblée J'ai les clés Non Il a pas dit comme ça Mais Il nous a très gentiment proposé D'aller visiter l'Assemblée Nationale Et forcément Nous c'est un truc Que tu peux pas refuser Parce que Peut-être que t'auras juste pas L'occasion de le refaire Et alors forcément On a eu un très très bon guide Qui est du coup Philippe Folio Le député Qui nous a vraiment bien aiguillé Dans cette visite là Il nous a tout raconté C'est quelqu'un de très très cultivé Donc on a vraiment bu ses paroles Il nous a fait Quasiment visiter L'intégralité de l'Assemblée On a même assisté Un débat dans l'hémission Il y avait une séance Il y avait une séance Encore à cette heure là C'était je crois 22h 22h30 C'était vraiment Une très belle expérience Je lui en remercie S'il regarde S'il regarde l'émission Et on a vraiment apprécié Ce moment C'est bizarre Mais comme moment Parce que tu te dis pas Je vais à Paris A la nuit du rugby Et je vais visiter l'Assemblée Mais c'était vraiment sympa 100% CO Nous sommes avec Baptiste Delaporte 100% CO Tous les jeudis soir De 19h A 19h30 Alors avant de parler du match Contre La Rochelle C'est à La Rochelle C'est samedi à 18h Ce sera à vivre évidemment Sur 100% Je voudrais qu'on parle D'un instant Une petite pensée Une grosse pensée Même pour Antoine Tichit Qui a suivi une grosse blessure Samedi Il va être blessé Longtemps malheureusement Plusieurs mois d'absence C'est les croisés Alors Antoine Tichit C'est ton pote Il est comment ? On l'avait vu sortir samedi On sait qu'il sentait Que c'était grave Déjà il est comment ? Ouais là franchement Je l'ai eu encore Par message aujourd'hui J'ai pas eu l'occasion De aller le voir Mais Il a le moral Ouais Après le match C'était un peu dur Parce que je pense Qu'il sentait Qu'il y avait un truc Qui allait pas Mais là ça va Il a le moral Il prend déjà ça Comme un nouveau Future challenge Un défi pour lui De bien revenir De revenir costaud Pour après cette blessure Et je pense Qu'il le prend du bon côté Il est pas abattu Accablé forcément C'est dur Quand t'as une blessure Et surtout grosse Comme ça Mais Mais c'est quelqu'un De très 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 fort Mentalement Donc J'ai aucun soucis De ce point de vue là Qui est un joueur En plus Un des joueurs Les plus utilisés Du casque olympique Depuis plusieurs années Antoine Tichit Bon ben ça va Voilà Il faut voir Effectivement Ce sera un vrai challenge Pour lui De revenir après ça Pour vous Le challenge dans l'immédiat Baptiste C'est la Rochelle Samedi Match à 18h En Charente Maritime Match compliqué Déjà par le contexte Il est placé Entre deux sessions De Coupe d'Europe On va à l'extérieur Match Particulier Et très très important Oui oui Exactement C'est important De pouvoir switcher Entre les deux compétitions On a C'est une équipe Je pense que vous connaissez Un peu la Rochelle Mais c'est une équipe Qui est très forte C'est une très bonne équipe Avec de très très bons éléments De très bons joueurs C'est pas un secret Il va falloir faire un bon match Là-bas Si on veut espérer quelque chose Si on veut espérer quelque chose Ce week-end Mais on sait D'ores et déjà Que ça va être un match dur A l'extérieur en plus Cette année L'extérieur C'est vraiment compliqué Pour le CO J'imagine qu'on y va Toujours En se disant Bon bah Il faut réussir A gratter quelque chose À un moment ou à un autre A la fois c'est compliqué A la fois c'est excitant Parce que Là on va jouer A la Rochelle Je sais qu'il y aura Des supporters castrés Parce qu'ils nous suivent partout Et je leur remercie Et tu joues dans un stade Qui fait guichet fermé Quasiment tout le temps Avec une grande ambiance Et tu vas jouer Des grands joueurs Donc Je pense que c'est C'est excitant De jouer des matchs comme ça On a tous envie De jouer des matchs comme ça Donc Moi j'y vois que du positif A aller se déplacer A la Rochelle La Rochelle pas au mieux Non plus en ce moment Qui fait un peu penser Au castre olympique Dans ce début de saison Au niveau des résultats On sent que la machine A pas C'est pas encore totalement Lancé pour eux aussi Ouais Après Après ils sortent Deux matchs Deux matchs de Champions Cup Donc je pense qu'ils vont Ils vont s'être Acclimatés déjà A ce niveau de la Champions Cup Qui est plus haut Que nous La Challenge Cup Par exemple Donc Ouais ça peut jouer ça Tu crois dans l'intensité Dans le rythme Ils ont de super joueurs Je pense que c'est des joueurs Qui vont s'acclimater vite Au niveau des deux derniers matchs Qu'ils ont eu Donc Je pense que ça va être Match Après Ce sera samedi Ce sera samedi à 18h La Rochelle Castre Et ce sera à vivre Évidemment Sur 100% En direct Et en intégralité On arrive bientôt A la fin de cette émission Je voudrais revenir rapidement Sur les résultats du week-end Des équipes de l'association Parce qu'on a vu Des belles choses Côté Castré Avec les Krabos Qui se sont imposés C'était la 6ème journée De leur championnat Ils ont battu Pau 15 à 6 Les KDA Ont battu L'USAP 22-19 Les KDB Ont fait match nul Contre l'USAP 5 partout Et puis les cadettes Du Castro Olympique Se sont imposés 19 à 5 Contre Narbonne Ça va pas mal Du côté de l'association Les espoirs Ne jouaient pas Les espoirs Tu les suis Un petit peu Baptiste Cette saison Tu as l'occasion De les regarder un peu Je ne suis pas allé Au stade pour les voir Mais je les suis Du coup à travers Les jeunes qui montent Voilà Je les suis Avec les relations Que j'ai avec Cédric Jalabert Qui s'occupe A la fois Des espoirs A la fois Du stade de formation Je sais que C'est pas la joie C'est pas le meilleur Depuis la saison Clairement Mais franchement C'est décastré Donc tu peux faire Un début de saison moyen Et te relever Faire une très bonne Fin de saison En tout cas moi J'y crois Un dur comme faire Quand je connais Le staff qui les entoure En passant par Jean-Marc Oé Cédric Jalabert José Dias Et le staff Physique Et le staff Médical Ils ont tout En tout cas Pour faire Pour faire Une bonne saison Et il suffit juste Je pense Qu'elle commence A se lancer Bon il faut Qu'elle se lance Un mot sur J'allais dire Ton club Ton club De cœur De La Bruyère Ça se passe bien Ils font Super début de saison La Bruyère Écoute On a fait Un super début de saison On a eu Un petit moment Où on a perdu Trois matchs C'est l'euphorie Ça doit être ça Tu gagnes Tu gagnes Tu gagnes Et du coup On est tombé Contre Soragout Et les frères Kaba Et du coup On a un peu souffert Je pense que les joueurs Ça n'était toujours pas remis Du coup on a enchaîné Deux défaites Après ça Et là ce week-end On vient de gagner Contre C'était Kagnac Les mines Ils sont venus chez nous On a gagné Avec un bonus offensif Donc 29-13 Ouais c'est ça Où tu suis Attends Mais c'est bien pour les mecs Parce qu'il y a des joueurs Quand même extraordinaires Dans cette équipe de La Bruyère Des Scandes Des Manganiello Des Lupiens Et autres C'est un super coach Mathieu Alba D'ailleurs je lui fais une dédicace Parce que J'ai le téléphone juste avant d'arriver C'est son moment de gloire On lui fait un bisou A Mathieu Alba aussi Mathieu qui joue fort Il y a du monde Il y a du monde à La Bruyère Attention Attention Merci beaucoup en tout cas Baptiste D'avoir été avec nous Dans 100% CO On te suivra De très près Lors de la rencontre Contre La Rochelle C'est samedi A 18h C'est à vivre Dès 17h30 En direct Et en intégralité Sur 100% Radio officielle Du Castre Olympique Merci Baptiste Ciao à bientôt Et à tous On vous souhaite une très bonne soirée Sur 100% Exactement Si vous voulez revoir Les images de l'émission Il n'y a pas de soucis Sur les réseaux sociaux Celui du Facebook Du Castre Olympique Et celui de 100% Bonne soirée Le jeudi soir C'est 100% Tube Juste après ça 100% CO Tous les jeudis soir De 19h A 19h30 A 19h30 A 19h30 A 19h30 A阪